Bon matin! J'aurais bien continué à dormir, je dirais. Seulement, paraîtrai-t-il que je peux pas. C'est triste. Quand dormir, c'est ma passion. C'est vraiment le fun de dormir. Bonjour! Bon matin! Sériez-vous capables d'apprécier ma coiffure matinale? Il est 9h44 du matin. Bon, donc là, paraîtrai-t-il que je dois absolument me réveiller et que je ne snooze pas. Parce que le lion, quand le réveil sonne, le lion est prêt à sauter du lit pour démarrer la journée du bon pied. Alors, si vous n'avez pas compris, aujourd'hui, les amis, je vais vivre ma journée en fonction de mon signe astrologique. Et à date, mon signe astrologique me fait un peu chier. Fait qu'on se lève, bitch! First, let me take a selfie. Ça fait que là, moi et Paul, on n'a pas eu le choix de lever nos gros culs. Regardez, Paul, il a levé son gros cul. Et il n'a pas l'air d'un chien qui était prêt à lever son gros cul. On n'était pas prêts! Mais vous savez pas quoi? Paraîtrai-t-il que le lion, c'est un signe astrologique de luxe, hein? First thing first, I want a coffee. Puis là, ça dit un lion, ça boit un latte, tout comme son café. Ce signe aime être admiré et au centre de l'attention. Il a donc besoin d'une boisson le matin qui attire les regards et représente sa personnalité extravagante et son égo surdimensionné. Ce que j'en retiens, c'est que je mérite un latte ce matin. Fait que moi, Paul, on s'en va direction le petit café le plus près de chez moi. Paul, are you happy to go on the coffee shop chercher un coffee for your mom because your mom is a lion and lion, it's extravagant. So I have an ego surdimensionné, so I need a coffee de luxe, oui? Oui, t'es content? Ah ouais, t'es fatiguée, on est encore tout fatiguée. Bon, fait que là, j'ai mon latte. Question de faire tourner des têtes. Nope. Ah. 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 La première gorgée de café, on va se dire les vraies choses. C'est-tu moins où elle fait frissonner, genre? Hey. J'ai bu une gorgée de café et j'ai déjà envie de chier. J'ai déjà envie de chier. Miam, c'est très bon. On s'entend-tu pour dire que les lions... Les lions, c'est des stars, en tout cas. C'est pas moi qui le dis. C'est Internet qui le dit. Vu que je suis une lionne, je devrais être soignée. Je constate qu'en ce moment, actuellement, je ne suis pas soignée. Donc, pour remédier à la situation, je vais commencer par aller prendre une douche. Car oui, on peut dire que... Ben, on peut dire que j'ai besoin d'une douche. Ça a l'air bien que ça... Ça s'éclaire. Ça s'éclaire. Fait qu'après cette mémorable douche... Voyons. Il est maintenant l'heure de mourir. Côté make-up, on s'entend. Je m'attends à quelque chose de vraiment extra. Optez déjà pour des rouges spectaculaires. Créés pour capiter les records. Avec des couleurs éclatées. Sans oublier de cordonner jusqu'au bout des ondes. Fait qu'on va se faire les ongles. J'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir. En star du soir, amusez-vous des looks or, pailletés, hérissés ou nacrés. Qui vous feront presque naturellement briller de tous vos feux. Ça me prend un maquillage genre style doré avec du rouge sur les lèvres. C'est parti! J'ai terminé mon maquillage. C'est un peu stressant le rouge sur les lèvres. Vous trouvez-tu? Vous trouvez-vous? Vous trouvez-tu? Vous trouvez-vous? Vous trouvez-vous? Ou vous trouvez-tu? Je ne sais pas. Fait que là, il faudrait que je me fasse une petite couveur. Mais je vais juste attendre que mes cheveux secs parce que je n'ai pas de ce fouet. Mais en attendant, je peux me faire un style vestimentaire. Et les lions, leur style vestimentaire ne passe pas inaperçu. Les lions se caractérisent par des chapeaux, des lunettes de marque, des vêtements brillants, des pierres précieuses, le doré, les paillettes, les couleurs V. Oui, généralement, ils sont adeptes des vêtements bariolés, de l'imprimé animal. Ils préfèrent la qualité à la quantité. À quel point, c'est pas moi! Moi, je préfère la quantité versus la qualité parce que je magasine dans les friperies. À la date, je ne suis vraiment pas lion. Ces natifs aiment la haute couture et veulent se différencier des autres par des vêtements uniques ou sur mesure. Moi, je dis ça et j'ai juste envie de ne plus être un lion, je vous avoue. En fait, je n'ai pas de vêtements haute couture. C'est un peu malaisant, qu'est-ce que je fais? Oui, c'est sûr que moi, j'ai beaucoup plus de vêtements qui valent pas une chérisse de scène que des vêtements qui valent de quoi avoir. La gang, mes cheveux sont enfin sèches. Bonne nouvelle, on va pouvoir se faire une coiffeure. Chose que je ne fais pas souvent. La femme lion est la plus exubérante du Zodiac. Elle ne craint aucun style. Elle aime par-dessus tous les coiffures avec beaucoup de volume qui lui permettent de mettre en valeur sa crinière. Ça me prendrait une coiffure avec full de volume. Je pense que j'aurais envie de me friser les cheveux. Je ne me frise jamais les cheveux. Puis, je pense que je pourrais essayer de me friser les cheveux puis me faire une genre de petite couette de même. Peut-être que ça pourrait être beau, comme full, volumineux. Un peu à la lustréum, genre. Est-ce que vous voyez? J'ai dit genre deux fois dans ma France. Genre, 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 genre. Et c'est parti, mon kéki. Direction la chambre du bain. Elle est là. Malaise? Malaise? Pourquoi? Pourquoi ma couette ne frise pas? Regardez ça, je tourne la couette. Et? Malaise? Voyons, pourquoi ça ne marche pas? Genre, c'est tellement beau, mes cheveux. Est-ce que vous trouvez ça beau? Je pense que j'incarne bien le lion. Le lion, c'est comme une belle crinière volumineuse. Puis là, comme avec toutes mes petites vagues, ça fait full volume. Genre, je me sens chatte, là. Je ne me sens pas chatte, je me sens lionne. Je me sens féroce. Il manque une transformation physique. Je m'en vais la chercher. C'est sur Internet qu'une lionne, ça prenait vraiment soin d'elle jusqu'au bout des doigts. Et mes pauvres ongles, ça fait des années que je n'ai rien fait avec. Mais j'ai une compagnie qui m'a envoyé des cutex or pour Noël l'année passée. Évidemment, je ne l'ai jamais essayé car je n'aimais pas de cutex et je mets encore moins du cutex or. Mais je me dis, crime, c'est vraiment parfait pour essayer les cutex or. Ah! Tabarnak de calice que c'est laid. Oh my god que c'est laid. Tabarnak de calice que c'est laid. Ça n'a aucun bon sens. Voici maison. Genre, on ne voit rien. Ah! Que! Bon, ça fait que là, je m'en vais direction le parc à chien avec mon petit Coco. Après avoir été au parc à chien, je vais aller chez Cédric, souper avec lui. Puis j'ai hâte de voir sa réaction. Est-ce qu'il va me trouver belle? Est-ce qu'il va remarquer que je me suis préparée? Est-ce qu'il va me trouver de son goût? Vais-je lui plaire? Allons-nous faire l'amour? That's the question! That's the question! Le ciel est tellement beau. Genre, pardon? Bonjour, Céd! Salut! Aujourd'hui, c'était ma journée que, dans le fond, mon horoscope contrôlait ma journée. Puis là, vu que je suis lion... Je suis lionne! Oui, toi aussi! Bien, un lion, tu sais, ça ne passe pas inaperçu. Ça fait que je me suis tchixée. Puis là, je voulais savoir si tu me trouves belle. T'es f***ing chaude! Elle est vraiment belle. C'est dommage que, genre, je n'ai pas pu me préparer. Moi, j'aurais pu me mettre beau. J'ai une bonne nouvelle, vu que je suis un lion et que j'aime les choses fancy et que, toi aussi, bien, ce soir, on mange des sushis! Yeah! T'es-tu content? Ah, je suis drô content! Regarde, je vais! Tu trouves-tu ça bon? J'en ai! Oui, 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 oui! Oh, wow! Santé, Céd! Santé à nous! À mon 100 000 abonnés! Oui, santé à ton 100 000 abonnés, à ton livre, à nous, à Paul, puis... Puis à vous! Puis à vous! Miam! Miam, miam, miam! Ça a l'air bon? C'est encore super bon! Est-ce que tu es content de la journée en signes Astrologie Lyon? Ouais, ça peut m'avoir d'ailleurs! Hé, Paul, est-ce que vous désirez des sushis? Ouais, vous avez... Vraiment, vous ressemblez à un petit chien qui veut des sushis, là. Bon appétit! Bon appétit! Je ne sais pas à quel point il veut des sushis. Oh! Bon matin! Bon, fait que là, on vient de se lever, puis on a été voir sur Internet puis ça dit que les Lyons aiment manger des crêpes. Moi, je pense que tout le monde aime manger des crêpes. J'adore, j'adore! Moi, perso, j'aime ça, les crêpes, fait que je suis bien d'âme. Mais l'affaire, c'est qu'on avait absolument rien chez nous pour faire des crêpes, fait qu'on est en direction d'aller chercher des ingrédients pour faire des crêpes. Yeah! Fait qu'après ça, on va les faire. C'est complètement fou! On va les manger! C'est complètement fou! Sous-titrage ST' 501 Fait que c'était cool! Ça m'a comme mis hors de ma zone de confort, c'était le fun! Puis c'était un genre de style de vidéo plus vlog. Puis honnêtement, c'est drôle parce que je pensais à ça cette semaine puis je me disais je fais jamais de vlog. Mais je pense que ça pourrait faire changement sur ma chaîne YouTube de faire un peu de vlog. Fait qu'écrivez dans les commentaires si ça vous intéresserait que je vous amène avec moi une fois de temps en temps. Je sais pas, suivre ma semaine, suivre une journée, suivre mon mois, suivre mon année. C'est un style de vidéo que je fais pas souvent. Je fais souvent des vlogs plus en voyage mais on dirait que je me dis crusse! Peut-être que ça me changerait les idées. En ce moment, c'est pas super le fun dans la vie avec le confinement et tout. On commence à être un petit peu écœuré. Fait que je me dis si je vous amène avec moi peut-être bien que ça va rajouter une petite magie. Qui sait? Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous êtes le plus surpris de la vidéo. Moi, j'oserais vous dire que c'est le plus texte. Honnêtement, je ne m'en remets pas. Non. Voilà! Bye bye! Bye bye! Au revoir, goodbye! Sous-titrage ST' 501